– Europe 1, écoutez le monde changer. – Avec Sébastien Crêpes et Isabelle Millet. – On veut du pèse, on veut du flouze. Pour la deuxième fois, Emmanuel Macron s'est donc rendu ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où il a été pris à partie par le personnel soignant. – Une visite surprise, sans micro ni caméra, et cette fois Adrien Bec, le chef de l'État, est venu avec des promesses et un mea culpa. – Oui, devant les médecins, Emmanuel Macron a reconnu une erreur sur sa stratégie pour l'hôpital engagé il y a deux ans. En clair, pas assez vite, pas assez fort. Pendant ses quatre heures de visite ce matin, le président a été interpellé plusieurs fois, comme ici, dans cette vidéo repérée par nos confrères de BFM. Vive fait change entre Emmanuel Macron et deux soignantes qui attendent plus qu'une médaille et une prime. – C'est gentil la prime, c'est gentil. – Laissez-moi finir, laissez-moi finir. – C'est la revalorisation de combien et quand. – Oui, parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous lève. – Vous rajoutez des conditions ? – Non, non, mais… – Sur chaque promesse, vous rajoutez des conditions ? – Non, moi, je n'ai jamais fait de promesses. – On est désespérés, on ne croit plus en vous. – Moi, je n'ai jamais fait de promesses. Donc, vous avez raison de ne pas avoir cru en moi là-dessus parce que je n'ai jamais fait de promesses là-dessus. Quand je fais des promesses, je les tiens. Et justement, Emmanuel Macron en a pris l'engagement ce matin, mettre fin à la paupérisation de l'hôpital avec de meilleures rémunérations, des carrières revalorisées et plus d'investissements. Rien de chiffré car le plan reste à construire. Olivier Véran va débuter la semaine prochaine les concertations et il y a urgence. Certains syndicats hospitaliers envisagent déjà une journée de mobilisation à la mi-juin. Le récit d'Adrien Becq du service politique d'Europe 1 avec donc ces sons et ces images qui ont été filmées par un téléphone portable. Il n'y avait pas de journaliste lors de cette visite. Comment les intérêts...